Parce qu'il est écrit qu'il est le fils des dieux. Dieu devait venir, il devait venir. Et lorsqu'il vient, Lazare est sous la garde de femmes. Lazare est gardé par deux femmes qui sont ses soeurs. Qu'est-ce que les soeurs de Lazare, Marthe et Marie faisaient? Marthe et Marie ne faisaient que pleurer, 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 pleurer. Elles ont pleuré. Même quand Jésus est arrivé, Marthe s'est sursautée pour aller vers Jésus. Les gens disent attrapez-les, elle s'en va au sépulcre pour pleurer. Elles pouvaient pleurer, mais le pleur de Marthe et de Marie ne pouvait rien résoudre. Personne, la Bible déclare, il y a même des gens qui sont venus de Jérusalem. Parce que ce n'était pas très loin. Bethany n'était pas très loin de Jérusalem. Mais tous ceux qui étaient là pour consoler Marthe et Marie ne pouvaient rien, car la véritable consolation ne pouvait venir que si Marie et Marthe avaient récupéré ce qu'ils avaient perdu. C'est comme le fils, c'est comme la veuve de Naïne. Cette veuve-là a perdu son fils, son unique fils. Elle était en train de pleurer. Les gens étaient en train de la consoler. Les gens l'accompagnaient à aller en tirer ce qu'elle avait de plus cher. C'est ça les hommes. Ils peuvent parler. Ils peuvent... Ah, vraiment, ça fait mal. Ah, ils souffrent, ces frères-là. Ça fait mal. Mais ils ne pourront jamais rien donner comme solution. C'est pourquoi je toujours dis aux gens, aux frères et sœurs, sains, au lieu de pleurer, au lieu de vous lamenter, au lieu d'aller chercher des gens, des explications, il y a des gens qui sont là. Ils ne font que pleurer. C'est lamenter. Allez auprès de Dieu. Il est le seul capable de vous redonner ce que vous avez perdu. Cette veuve-là, elle pouvait compter sur les paroles d'amour des gens de son milieu, de sa famille, mais personne ne pouvait vraiment consoler son cœur. Au contraire, les gens l'accompagnaient pour aller en tirer, pour aller en finir avec ses... C'est pourquoi elle était en pleurs. On l'accompagnait à l'enterrement. C'est ça le monde. Ils peuvent dire, ah, ça fait mal. Mais nous sommes limités dans la mesure du possible jusqu'à ce que cette femme ait croisé Jésus. Jésus-Christ était le seul capable de pouvoir rendre réellement à cette femme-là ce qu'elle avait perdu. Jésus-Christ a compris qu'aucune parole ne peut rejouir les cœurs de cette femme. Il a agi. Il a touché les cercueils. Il a ressuscité les fils. Et la femme s'est réjouie. Elle a dit, un grand prophète a paru au millier de nous. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le prophète majeur. Les grands prophètes. Le seul que nous avons d'ailleurs. Un grand prophète a apparu au millier de nous. Pourquoi? Parce qu'il est le seul capable de rendre à l'homme réellement ce qu'il a perdu. Jésus-Christ ne vient pas avec des paroles de consolation, des simples paroles de consolation. Mais il te rend ce que tu as réellement perdu. Voilà ce que le Seigneur peut faire. Elle a compris. Marie était là et Marthe en train de pleurer. Marie et Marthe ce sont aussi certains prédicateurs de ces églises-là. Elle pleure, elle pleure, elle pleure mais rien. Elle parle, elle parle mais la vie n'est pas manifestée. Elles sont là. Elles sont là en train de pleurer. Elles étaient là. Mais comment pouvaient-elles faire quelque chose si elles aimaient Lazare? Mais elles avaient le même sang avec Lazare. Incapables de pouvoir sauver Lazare. C'est ça. Lorsque nous sommes morts en Adam. Marie et Marthe représentent aussi les prophètes. Le prophète ayant le sang du péché comme l'homme, comme nous. Il ne pouvait rien pour nous. Marie et Lazare ne pouvaient que considérer les dégâts. Oh, il est mort. Pleurer, intercéder. Élie, Moïse, Abraham, Isaac, Malaché, Miché. Tous ceux-là qui sont venus. Ils ont pleuré pour Lazare. Ils ont pleuré pour Adam. Mais ils n'ont pas rien pu. Ils n'ont pas rien pu. Jusqu'à ce que Jésus-Christ dit, allez me montrer. Ils ont montré au Seigneur. Jésus-Christ dit, ôtez la pierre. Écoutez, qui empêche Jésus ? C'est la sœur qui aimait Lazare. Non, 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 il doit déjà sentir. Ça, c'est l'homme. L'amour de l'homme a des limites. Il y a de ces moments-là, l'homme ne peut pas te supporter. Lui aussi, il exagère. Lui aussi, quand est-ce qu'il va ? Lui aussi, oui, oui, il t'aime. Mais l'amour de l'homme a toujours des limites. La sœur qui prétendait aimer Lazare, mais on dit, ôtez la pierre. Elle dit, non, 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 non. Il doit déjà sentir. Ah, elle a peur de l'odeur de son frère. Elle évite l'odeur de son frère. Bien-aimé, personne ne peut t'aimer comme Jésus. Il y a toujours des limites. Ton mari, ta femme, ton pasteur. Personne ne peut t'aimer comme Jésus-Christ. Personne. Ôtez la pierre. Non, 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 non. Il doit déjà sentir. Non, 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 tu vois, nous tuons avec l'odeur ici. Ah, non, non, non. Elle ne supporte pas l'odeur. Il doit déjà sentir. Non, 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 on n'a pas besoin de ça. Qu'il reste là-bas. Qu'il reste là-bas. Voilà l'homme. Mais entre-temps, elle l'aime. Un amour limité. Un amour conditionné, l'amour de l'homme. Mais on veut ôter la pierre. Non, 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 non. Il doit sentir. Il sent mauvais. Il ne peut plus. Non, non, non. Il n'y a plus de rapport. Ah, voilà. Il n'y a plus de rapport. Il n'y a plus de rapport. Jésus-Christ tourne. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Avant d'arriver là-bas, je rentrais quelque part. Je parlais de pleurs. Les femmes ont pleuré. Rien n'a résulté de leurs pleurs.